Musique What's up les lamas, c'est Elite, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui comme vous l'avez vu on va parler de la sortie de GTA V sur smartphone Android et iOS Qui va arriver très bientôt dans l'histoire du monde entier Donc pour ma part j'ai vu le trailer et il envoie vraiment du très très lourd Et il est plus qu'excellent Car ça promet vraiment une révolution dans le domaine du jeu sur smartphone Mais pour une raison de droit d'auteur je ne diffuserai pas ce trailer exclusif Mais le lien de celui-ci est dans la description et je vous invite très fortement à aller le voir Ah là là oui comme vous l'aurez compris les amis même si vous êtes très naïfs j'en suis sûr Vous l'aurez compris donc cette information est bel et bien ironique Et c'est la raison pour laquelle je vais vous prévenir à travers cette vidéo Supercherie qui voit le jour sur Youtube grâce à une supposée vidéo qui se nomme trailer de GTA V smartphone Donc évidemment certains vont me demander quels éléments auront trahi à mes yeux l'auteur de cette vidéo Et nous aurons ainsi fait remarquer qu'il s'agit tout bonnement d'une arnaque et d'un faux trailer Donc juste avant de vous fournir ces éléments trahissants mes amis Je vous invite à aller voir ce fake trailer qui est tout en haut de la description Vous cliquez dessus c'est très simple ainsi qu'à lâcher un like et un commentaire obligatoire Je vous assure c'est vraiment très bon pour la santé Essayez vous verrez vous approuverez et vous recontinuerez Et donc je vous invite également aussi les amis désolé A partager la vidéo sur Facebook et Twitter c'est très simple Vous avez juste à cliquer sur le bouton partager qui est en dessous de la vidéo Vous choisissez le réseau social où vous désirez partager ma vidéo Ça me fera très plaisir et ça m'aidera beaucoup dans mon évolution Pour repérer les erreurs les amis si l'on se donne la peine d'observer la vidéo dans son entièreté Ainsi que tout ce qui l'entoure tel que sa description La chaîne où la vidéo a été postée et d'autres éléments qui rentrent en compte On s'aperçoit très vite que l'auteur s'est vraiment bien foutu de notre gueule A commencer par la chaîne de publication qui s'appelle Rockstar Games Beta Il est donc évident que si GTA V venait à faire son apparition en tant que jeu sur l'immobile store On serait prévenu très rapidement via la chaîne officielle de Rockstar Et non via une vulgaire chaîne fake Qui a juste choisi la facilité de rajouter Beta au bout du nom d'Eurostar Games Pour faire passer son idée et la diffuser Second point qui trahit les amis c'est la vidéo en elle même On peut très bien s'apercevoir sur l'écran du smartphone Que les touches de jeu sont similaires à celles d'une console Playstation Et du moins de mon oeil et de mon point de vue les amis Je vois vraiment que c'est très mal réalisé On peut également supposer que si une version smartphone de GTA V devait arriver Les touches de type Xbox avec des lettres Y, B, X et A Seraient préférées par Rockstar Étant donné que les jeux smartphone en général ont toutes les touches les traits Et c'est une référence dans le domaine du jeu sur mobile Troisième point noir qui fait tâche à l'alléchant trailer présenté malgré tout faut l'avouer C'est la description On commence déjà par nous dire que la bêta est en cours de test Et qu'une version améliorée sera disponible après 100 000 inscriptions sur un site aléatoire Déjà les amis réagissez Faut bien se mettre en tête qu'une entreprise telle que Rockstar Ne demandera jamais quelque chose en contrepartie d'une version d'un jeu Si ce n'est le prix de son achat Et si on regarde encore dans la suite de la description On nous propose également deux liens de téléchargement du jeu Un sur iOS et un sur Android sous format APK et IPA Qui sont les formats respectifs pour ces plateformes Et évidemment il est inutile de préciser que ces fichiers ne marcheront pas Et qu'ils doivent même être infectés de virus Je vous recommande donc de ne pas essayer du tout Même pour les curieux je vous assure Et le dernier point donc qui trahit Ce sont les extra tags à la fin de la description les amis Qui sont donc totalement interdits par Youtube Car ils sont considérés comme un moyen de mise en avant préférentielle de la vidéo Dans le référencement Et Youtube part bien du principe que seul l'emplacement des tags réservés à cet effet Doit être utilisé dans cet unique but Voilà les lamas Cette vidéo est désormais terminée J'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez trouvée complète Ainsi que sympa regardée dans son entièreté Si c'est le cas bien évidemment lâchez un gros like D'ailleurs les lamas si vous êtes une armée Si nous sommes une armée d'ailleurs on est plus de 3000 C'est une obligation c'est un devoir pour vous de lâcher un like Je compte donc sur vous car si on atteint les 50 ou 60 likes J'organise un concours juste pour vous Pour vous privilégier avec des accessoires gaming Dont mon partenaire Gripker qui sont à gagner D'ailleurs si vous voulez faire un achat sur leur site Vous verrez c'est vraiment un site génial Ils sont presque aux 2000 followers sur Twitter D'ailleurs aidons-les Si vous êtes sur leur site et que vous faites une commande Vous rentrez le code JULELITE10 Pour avoir 10% de réduction sur la totalité de votre panier N'oubliez pas également de laisser un petit commentaire les amis Pour me donner votre avis sur ces vidéos fake Avec l'impact que de telles vidéos peuvent avoir sur la communauté Et si ce n'est pas déjà fait Suivez-moi sur Twitter C'est très 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 important Je m'éclate bien avec 2-3 abonnés Et également n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pour du contenu délirant toute la semaine Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Ciao les lamas Sous-titres par Jules Sous-titres par Jules